Salut à tous, nouvelle journée, nouvelle recette et nouvelle vidéo. Alors je suis sûr que comme moi, plein de fois le soir, vous vous dites j'ai envie de faire un petit truc rapide qui ne me prend pas la tête, un truc simple. Ça tombe très bien, on va faire des œufs cocottes, vous allez voir. On attaque tout de suite avec la liste des ingrédients. Donc il vous faut du pain, des lardons, de la crème, des cabecous et de la ciboulette pour la déco. Alors vous l'avez sûrement remarqué dans la liste des ingrédients tout à l'heure, mais quand on fait des œufs cocottes, accessoirement, il faut des œufs. Moi je les range dans le frigo, c'est pour ça que j'avais oublié de les sortir. Mais dites-moi vous, est-ce que vous les mettez dans le frigo ou dans le placard ? Moi là, ceux-là en tout cas, je vais les mettre sur les cocottes. Première étape avec les cocottes, je vais prendre un emporte-pièce et je vais faire des tranches comme ça dans le pain aux graines que je vais venir mettre au fond de la cocotte. Maintenant je vais mettre un fromage dans chaque cocotte, ils sont bien coulants en plus. J'ai sorti la poignée de ma poêle avec mon t-shirt, vous avez vu. Et je vais venir faire dorer les lardons dans la poêle qui est donc bien chaude. Donc maintenant j'ajoute la crème. Un petit peu de poivre, toujours. Alors je ne rajoute pas de sel, les lardons je pense qu'on sait bien, ça suffit. Je rajoute un petit peu de ciboulette ciselée. Pas tout, je regarde pour la déco. Au ciseau, c'est plus rapide. Je mélange et je viens remplir les cocottes avec la préparation à la crème et au lardon. Donc là les oeufs cocottes sont en cuisson à 210 degrés. Alors toute la difficulté justement de ce plat, c'est la cuisson. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis les couvercles sur les cocottes et je les ai mis au four comme ça pendant 5 minutes déjà pour que le fromage fonde. Ensuite je les ressors du four, je casse un oeuf par-dessus, je les ré-enfourne pour 5 minutes. Et là on est bien, on a une cocotte qui est cuite avec un jaune qui est coulant et c'est ce qu'on veut. Oui, c'est chaud. Voilà, c'est terminé. Donc vous avez vu, hyper facile, hyper rapide et le plus important, c'est super bon. Alors moi je suis parti là sur une version avec de la crème, avec du fromage et avec des lardons. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. La méthode de cuisson, elle, elle ne change pas. Et le fait de mettre du pain au fond, vous allez voir, vous mélangez le tout et ça va donner de la texture en fait. Ça va vous permettre de manger l'oeuf cocotte hyper facilement. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, vidéo terminée. Alors comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit message juste en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite tout de suite à le faire et à activer les notifications. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine recette en vidéo. Ciao et n'oubliez pas de cuisiner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501